Musique Hello mes petites galettes au moule, j'espère que vous allez bien, je suis absolument ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la toute première vidéo de l'année 2024 sur la chaîne. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes, que vous êtes dans de bonnes dispositions, que vous avez le moral, que vous avez la pêche. Comme vous le voyez, moi je tiens une bonne grosse patate et histoire d'être hyper originale, absolument pas, je vous propose de clore ensemble le chapitre 2023 en vous présentant le traditionnel top de mes meilleures lectures, sachant que j'ai lu pas moins de 208 livres en 2023, nombre relativement conséquent mais qui s'explique parce que j'y intègre également les BD, les mangas, les comics. Donc ça fait quand même beaucoup de monde, mais aujourd'hui on va se concentrer sur les romans parce que j'en ai donc lu 79 et on va s'intéresser ici à la crème de la crème puisque je vais vous présenter mes 15 romans préférés de l'année 2023. Si jamais vous êtes férus de BD et de manga ou que vous avez pris la résolution de vous intéresser davantage à ces genres en 2024, n'hésitez pas à aller checker sur mon compte Instagram puisque des reels top graphiques vous y attendent déjà. Alors une fois n'est pas coutume, je ne vous cache pas que ça a été un véritable enfer de réussir à hiérarchiser ces lectures parce que ce top comprend des genres hyper variés, des projets littéraires qui n'ont rien à voir les uns avec les autres, donc c'est compliqué d'établir une forme d'échelle de valeur qui de toute façon repose sur un ressenti totalement subjectif. Mais je suis assez contente du résultat et là où je vous ai dit qu'on allait se concentrer sur les romans, je mens déjà. Puisqu'à la 15ème position, je vous présente L'Imagier qui est un album écrit par Émilie Chazdran et illustré par Anna Wanda Goguse. C'est publié aux éditions La Ville Brûle et l'intégralité du projet poétique est contenue dans le titre puisqu'il s'agit d'un imagier, d'une forme d'abécédaire qui va suivre l'évolution d'un enfant en essayant de l'accompagner à appréhender certaines notions, à toucher du doigt des concepts plus ou moins évidents, plus ou moins éloignés, plus ou moins universels. On passe par la notion de famille, de bonheur, de tristesse bien évidemment, mais on peut tout aussi bien s'attarder sur les corvées, le bain, la ville, les plantes vertes, les animaux, les câlins, bref, c'est hyper riche, très varié, mais ce qui m'a particulièrement émue, ce qui m'a beaucoup impactée et ce qui fait qu'un album se retrouve dans ce top, c'est que la construction est très maligne dans la mesure où ce sont des doubles pages qui se répondent de façon plus ou moins évidente et l'association d'idées est tellement fine et tellement poétique et tellement bien trouvée que ça rend l'ensemble très sensible, très fluide, très humain, très sincère. Ça m'a arraché quelques larmichettes, les dessins en plus sont splendides. Si vous êtes vous-même amateuriste de graphique, il faut vous pencher sur son carton. Avant de vous laisser avec le reste de la vidéo, j'en profite pour vous glisser quelques mots sur le sponsor du jour qui n'est autre que Hava & May, que vous connaissez par cœur puisque c'est un créateur de parfums allemand qui propose une gamme de produits de qualité qui s'étend des bougies au diffuseur de parfum, aux brumes d'oreillers, au savon pour les mains et bien d'autres encore. Et ce que j'aime tout particulièrement avec leurs produits, c'est qu'ils sont véganes, cruelty free fabriquées en Europe, qu'ils sont souvent concentrés autour du voyage et qu'ils proposent des associations olfactives que je n'ai vues nulle part ailleurs. C'est un régal. Et aujourd'hui, je suis ravie d'avoir l'occasion de vous présenter l'un des derniers sets concoctés par leurs soins qui est tout indiqué pour la période. Parce que si je vous dis montagne, neige, glace, grandes étendues, gelée, ski, luge, sapin, pays nordique, vous me répondez le set Harmonie des Glaces qui contient donc deux grandes bougies. La première qui porte le doux nom de Chamonix et qui nous transporte directement sur les pistes avec des tonalités très douces et très fraîches qui sentent la neige, qui sentent le froid, qui sentent ces grandes balades dans la montagne. Avec tous les conifères qui bordent la route pendant que vous avez votre souffle d'air qui s'échappe dans votre bouche quand vous parlez, vous voyez ce genre d'ambiance ? Et bien pour moi, Chamonix, c'est tout ça contenu dans une bougie. Et pour arriver à reproduire et à condenser cette ambiance dans une seule et même odeur, les créateurs de Hava & May se sont basés sur des notes de rose, de fève tonka et de musc. Je vous jure qu'en mettant le nez dedans, je me visualise en train de me manger des gadins en faisant de la luge avec mes parents quand j'étais petite. Je peux vous dire qu'il flotte un vrai parfum de nostalgie par ici. Avec la deuxième bougie contenue dans ce set, on va partir bien 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 plus au nord puisqu'elle s'appelle Tassilac et que là, je suis directement expédiée dans le chalet en fin de journée qui serait posée devant un lac gelé. Il y aurait un feu ronflant dans l'âtre, les vêtements qu'on a porté toute la journée qui sont en train de dégoûter dans un coin suspendu au crochet et on est en train de se réchauffer tranquillement au coin du feu avec le nez encore rouge de notre sortie en plein air. Est-ce que vous vous y voyez autant que moi ? L'odeur en l'occurrence est plus musclée et plus organique et un petit peu plus tonique, tannique que celle de Chamonix tout en restant très fraîche et très élégante. C'est un délice. Et pour ce faire, on est sur des notes de citron, de safran et de cuir. Je trouve que le trio fonctionne délicieusement bien ensemble. Si comme moi vous avez des projets un peu ambitieux en 2024 qui font que vous n'avez pas un copec à dépenser dans un séjour au ski mais que vous avez envie quand même de prendre le large et de vous mettre la tête dans la neige, je vous propose d'utiliser le code promo Prada Free qui va vous permettre de bénéficier de moins 40% sur l'ensemble de votre commande sans minimum d'achat et en plus à votre panier sera ajouté un diffuseur de parfum. Franchement, avec ça, qui a encore besoin d'aller hypothéquer ses deux reins et ses yeux pour s'offrir un forfait à la journée et la petite raclette qui va bien avec ? Je ne sais pas. Alors un grand merci à Ava & May pour leur confiance et c'est reparti pour parler lecture. A la quatorzième position, on retrouve l'un des deux seuls romans jeunesse qui ont réussi à se frayer un chemin dans ce top et il s'agit du tome 2 de Akata Witch qui est écrit par Nnedi Okorafor et publie aux éditions de l'École des loisirs. Cette trilogie, j'ai eu l'occasion de vous en parler à plusieurs reprises sur la chaîne et je crois que la dernière occurrence, c'était dans ma vidéo recommandations personnalisées que je vous mettrai bien sûr dans la petite fiche ainsi qu'en barre d'infos si vous voulez aller jeter un oeil. Mais en quelques mots dans cette histoire, on va suivre Sunny qui est une jeune femme albinos nigérienne née et élevée aux Etats-Unis qui au courant de son adolescence va devoir retourner au Nigeria avec ses parents et c'est très compliqué parce que non seulement elle est albinos et dans les croyances populaires, c'est un très 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 mauvais présage mais en plus de ça, comme elle est à cheval entre deux cultures, entre deux pays elle a vraiment du mal à trouver sa place et comme si l'adolescence et les crises identitaires n'étaient déjà pas des problèmes suffisamment compliqués à gérer elle va en plus se découvrir des pouvoirs magiques qu'elle ne contrôle pas et se voir ouvrir les portes d'un tout nouvel univers dont elle ignore tout et j'ai adoré ces deux premiers volumes parce que le système de magie est hyper original et qu'en plus rien n'est facile, rien n'est gratuit, tout se paye il y a beaucoup de malédictions, de prix, d'équivalences, c'est hyper bien ficelé l'ensemble est ultra dépaysant parce que c'est une fantaisie nimbée de folklore africain chose que je n'ai jamais eu l'occasion de voir dans mes lectures moi qui suis un peu monomaniaque de la fantaisie à la sauce européenne américaine et c'était délicieux, c'est une aventure éminemment visuelle que je ne peux que vous recommander c'est un peu, à très gros traits, un Harry Potter à la sauce nigériane et c'est très 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 joliment exécuté mais, scène, tu vis dangereusement, il ne faut pas se mettre là j'ai failli jeter négligemment le livre sur la tête de mon chat qui est juste à mes genoux bah alors, moi tu sais pas ce que tu risques toi je suis à la fois hyper emballée et un peu emmerdée de vous parler du livre qui s'est glissé à la troisième position parce que je l'ai adoré, je suis très contente que l'autrice se retrouve là et à la fois je l'ai lu au début de l'année 2023 donc mes souvenirs sont un peu flous, ça va être compliqué d'en parler mais je suis ravie d'avoir l'occasion de vous présenter L'épée, la famine et la peste le premier tome qui est écrit par Orélie Wallenstein et publié aux éditions Scrineo livre ultra glauque, ultra poisseux, ultra cracra que j'ai adoré découvrir il m'a véritablement réconciliée avec l'autrice puisque j'avais eu un coup de coeur intersidéral pour le premier livre d'elle que j'avais lu qui était Le Dieu Oiseau je vous l'avais chroniqué à l'époque où j'avais encore un blog, c'est vous dire et depuis, j'ai eu du mal à retrouver ce qui m'avait conquise dans ce récit absolument ignoble, des preuves, un peu à la sauce un cas aztèque qui faisait des sacrifices humains, qui se bouffait entre eux un truc bien glauque, bien sordide sur une île, dans la jungle bref, c'était magistral et les romans que j'ai lus par la suite Yardam, Mère morte et tous les autres étaient plutôt très bons mais j'avais pas retrouvé ce je ne sais quoi qui m'avait complètement embarqué dans son univers et avec l'épée, la famine et la peste alors là, j'ai retrouvé la Aurélie Wallenstein que j'aime beaucoup puisque dans cette histoire, on va être plongé dans un royaume où rien ne va vraiment c'est le why tout est parti en cacahuètes, en sucette plus rien ne tient debout vous avez des monstres qui pullulent partout vous avez des grosses bébêtes qui sont les tarantas des araignées humanisées qui tissent des toiles et si jamais vous tombez dans leur filet vous vous enfoncez dans une mélancolie puisqu'elles prennent possession de votre âme bref, il fait pas bon vivre dans ce royaume et on va suivre trois parias dont la vie est médiocre parce que vous avez un garçon loup qui est pris au piège d'une malédiction et dont le visage est masqué par un casque de fer qu'il n'arrive pas à enlever vous avez une jeune femme qui est persécutée dans son village parce que tout le monde pense qu'elle est une taranta elle-même et par-dessus le marché vous pouvez rajouter la perspective d'un ancien soldat déchu qui a tout perdu puisque sa famille a été assassinée et pourtant lui est convaincu que l'esprit de son fils a survécu dans le corps d'un cerf qu'il essaie de retrouver et de maintenir en vie envers et contre tout parce que vous l'aurez compris l'ambiance n'est pas hyper prospère pour se balader avec un bambi sans défense c'est le moins qu'on puisse dire il y a des scènes horribles de torture de maltraitance d'errance à travers des paysages désolés c'est poisseux c'est dégueulasse j'ai adoré et je sais pas pourquoi j'ai pas encore lu le tome 2 mais en 2024 pour être sûr que ce sera fait roh et puisqu'on a enfoncé joyeusement la porte des lectures un peu glauque je vous propose qu'on découvre ensemble le livre qui s'est glissé à la 12ème position même si c'est plutôt une saga entière puisque je vous parle de Blackwater de Michael McDowell publié aux éditions Monsieur Soussin l'ouverture voilà je vous propose qu'on fasse clair efficace précis net et concis parce que si vous n'avez pas vu passer cette saga absolument partout sur les réseaux je pense que vous vivez au choix au fond de l'eau dans une grotte ou dans l'espace avec une panne de wifi généralisée parce que il y a eu une telle propagande et un tel engouement autour de la saga que ça devient compliqué d'y échapper mais si jamais en quelques mots pour rappel on va y suivre la saga de la famille Casquet qui est une grande propriétaire terrienne en Alabama dans la petite ville de Perdido et dans le premier volume on va découvrir le village complètement noyé sous les eaux suite à une crue et c'est là dans ce contexte un peu isolé un peu étrange et hors du temps qu'Eleonor va faire son apparition et s'infiltrer peu à peu dans la famille Casquet c'est une saga familiale délicieusement perturbante parce que c'est du fantastique qui frôle qui joue avec les codes de l'horreur j'y ai retrouvé un peu ce talent de Stephen King par exemple pour dépeindre l'Amérique moyenne les liens familiaux de ce côté là ça m'a énormément plu par contre la dimension fantastique horrifique m'a un peu moins convaincue ce qui explique qu'il ne se retrouve qu'à la 12ème position alors que j'ai dévoré les 6 tomes en l'espace de 2 mois parce que les scènes qui sont censées être terrifiantes m'ont fait rire je me souviens notamment d'une qui implique un camion chargé d'immenses rondins de bois qui m'a tellement fait penser à Destination Finale que je voyais le fil se dérouler et que j'attendais qu'il se passe ce qui s'est produit mais hormis ça ça ne m'a pas du tout empêché d'apprécier ma plongée aperdido au coeur de cette famille qui se déchire qui se tire dans les pattes et qui pourtant reste soudée envers et contre tout c'était passionnant de voir ces dynamiques ces rouages qui se jouaient entre répulsion et attrait irrépressible c'était un super divertissement avec le roman qui trône à la 11ème place on va quitter les Etats-Unis l'Alabama et on va se concentrer plus particulièrement sur la France et spécifiquement sur la commune de Nice puisque je vais vous parler du thé pour les fantômes qui est écrit par Chris Vuklisevi qui est publié aux éditions de Noël mais si je vous montre la version papier que j'ai en collection en souvenir dans ma bibliothèque il faut que je sois exact et rendre à César ce qui est à César puisque j'ai savouré je me suis délectée j'ai été charmée transcendée par l'interprétation de la version audio qui est lue par Clotilde Say la narratrice à qui on doit également la version audio de toute la saga La Passe-Miroir de Christelle Dabos qui est une merveille tout spécialement parce que cette comédienne a une voix intemporelle caverneuse sur laquelle on a du mal à apposer à la fois un genre un âge c'est une voix qui transcende et qui a tellement rendu justice et servi l'écriture de Christ Vuklycevic parce que c'était un cocktail détonnant charmant délicieux délectable un conte glauque macabre à la fois drôle déchirant émouvant finement ciselé du grand art et avant de partir dans mes élucubrations permettez-moi de vous dire quelques mots sur l'histoire puisqu'on va suivre dans ce roman le destin de deux sœurs agonie et félicité l'une est sorcière l'autre passeuse de fantômes elles ne se sont pas parlé depuis des années parce qu'elles ont une enfance commune assez compliquée dans un village isolé dans les hauteurs de Nice avec leur mère qui était un personnage à part entière et c'est précisément cette mère qui va les réunir puisqu'elle va mourir dans des conditions très bizarres très violentes et les deux sœurs vont essayer de faire le jour sur ce qui s'est réellement produit dans cette montagne à cet instant précis sauf qu'elles n'arrivent pas à retrouver le fantôme de leur mère et ça va être l'occasion pour les frangines d'essayer de travailler sur ce lien qui existait autrefois entre elles mais qui s'est brisé qui a été déchiré suite à trop d'incompréhension d'injustice de frustration de non-dit mais aussi de s'autoriser à explorer le passé très trouble et mystérieux de cette mère dont finalement elle ne savait pas grand chose ce roman c'est à la fois un récit familial qui va s'intéresser aux atavismes qui se transmettent même dans les non-dits même dans ce qu'on cache dans ce qu'on ne révèle pas dans ce qu'on décide de garder pour soi parce que quoi qu'on fasse quoi qu'on mette en place on n'arrivera jamais à exclure ce qui se transmet d'une génération à l'autre en dépit de toutes les barrières qu'on a pu ériger il y a des choses qui s'infiltrent qui trouvent quand même le moyen de traverser et c'est également un récit paysan rural parce que moi j'ai vécu à travers ces deux petites filles à travers leurs yeux dans cette bergerie dans ce village de montagne dans ce sud de la France à nul autre pareil et vous avez un pan radicalement différent avec de la magie avec une sœur qui ne peut pas ouvrir la bouche et parler sans tout faire mourir autour d'elle et en crachant des papillons et vous avez l'autre qui collectionne les théières parce que c'est son outil de travail qui va lui permettre de communiquer avec les fantômes bref c'est inventif c'est hypnotique c'est merveilleux et quand je vous disais plutôt que classer mes lectures c'était un exercice très périlleux d'établir ce top parce que toutes les lectures sont radicalement différentes là ça se ressent particulièrement parce qu'on passe d'un roman français avec une plume remarquable à de l'urban fantasy délirante et très divertissante puisqu'à la 10ème place je vous parle de Evie Wild écrit par Hélène Harper et publié aux éditions MXM Bookmark c'est donc comme je viens de vous le préciser de l'urban fantasy dans laquelle on va suivre Evie Wild qui est une sorcière qui a été virée du saint ordre des lumières magiques vraiment l'institution des sorciers à travers laquelle vous êtes formé à exercer votre magie qui vous permet d'avoir un poste à la hauteur de vos aptitudes magiques bref c'est le gros truc elle en a été exclue dans des conditions plus ou moins spectaculaires Mais Evie ça lui va très 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 bien comme situation parce qu'elle est à son compte elle n'a aucune explication à fournir à personne elle peut s'adonner à son passe-temps préféré à savoir traîner en survête devant sa télé à regarder les pires émissions tout en se goinfrant de chocolat et de pizza froide bref vous voyez le personnage qui incarne parfaitement la flemme et la décontraction sauf que pas de bol pour elle suite un quiproquo elle va être liée à l'inspecteur le plus flegmatique le plus procédural le plus obtu et le plus glacial de toute cette fameuse grande académie puisqu'elle va devoir faire équipe avec Raphaël Winter et c'est le début d'aventure loufoque c'est une trilogie et j'ai dévoré les versions audio en 10 jours je crois de l'intégralité de la saga ce qui est très étonnant pour moi parce que l'urban fantasy c'est pas du tout du tout du tout ma cam mais j'ai trouvé ça tellement rafraîchissant malin c'est drôle sans être complètement crétin c'est un bon dosage il y a de la romance mais qui ne prend pas le pas sur le reste il y a des créatures c'est des scènes toujours très variées d'un volume sur l'autre dans le tome 2 on part en Ecosse sur le tournage d'une émission qui organise un tournoi plus ou moins magique bref je me suis régalée c'était du fun à l'état brut et je vous conseille sincèrement de lui laisser sa chance parce que ça paraît kitsch à mort et oui ça l'est quelque part mais Evie est très attachante elle est rafraîchissante elle est cette voix de femme qui a toutes les capacités du monde qui est hyper talentueuse mais qui n'a pas spécialement envie de faire une carrière extraordinaire et de prouver sa valeur au monde elle est bien dans ses baskets elle sait ce qu'elle aime elle n'a pas envie de faire de concessions elle n'a que faire du regard des autres de ce qu'il pense elle mène sa barque comme elle l'entend et ça fait beaucoup de bien d'avoir des héroïnes comme ça en littérature donc n'hésitez pas à la découvrir cette année autre grand écart stylistique puisque en 9ème position je vous parle de La vie en chantier de Pete Fromm qui est publiée aux éditions Gale Meister dans leur collection Totem c'était ma première rencontre mon introduction à Pete Fromm à cet auteur contemporain nature writing américain hyper connu et reconnu dans La vie en chantier on va suivre Marnie et Taz qui sont amoureux qui sont mariés Marnie attend leur première enfant ils sont en train de retaper une baraque paumée dans les bois près d'un ruisseau dans lequel ils adorent aller se baigner bref tout va bien ils ont pas beaucoup d'argent mais ils s'aiment ils s'en sortent ils ont une idée à peu près précise de là où ils vont et ça leur suffit complètement sauf que malheureusement Marnie va mourir au moment de donner vie à leur fille et Taz va se retrouver tout seul avec ce bébé son chagrin et cette maison qui n'est pas terminée c'est tout simplement le récit de l'apprentissage de ce qu'est la parentalité le rôle de père comment se reconstruire après un drame pareil comment vivre en ayant l'impression d'avoir été amputé d'une partie de soi de son âme comment gérer quand tous les projets tous les plans toutes les projections qu'on s'était fait sont réduits à néant en poussière comment faire le deuil comment avancer ou pas avec les gens qu'on repousse ou qu'on laisse entrer dans notre vie bien malgré nous c'était un récit qui m'a dévastée pendant les 100 premières pages j'avais limite un mouchoir coincé dans chaque narine et je déversais des litres et des litres et des litres et des litres de larmes en même temps il faut dire que j'ai lu ce roman quand ma fille était tout bébé donc ça a suscité beaucoup d'émotions beaucoup de de mouvements dans mon être dans mon âme mais Pete Fromm arrive ensuite à reconstruire à réinventer à proposer d'autres pistes sans pour autant que ce soit facile ou manichéen ou pratique il y a des améliorations des rechutes des trouvailles des rejets bref j'ai trouvé ça très juste et très beau dans le dosage dans l'agencement dans l'évolution dans la progression dans la montée en puissance parce que Pete Fromm s'autorise à étirer la temporalité pour rendre son récit crédible sans que ce soit pénible sans que ce soit autre chose qu'un excellent moment qui va nous permettre de nous lier très fort très vite et très puissamment à tous les personnages qu'on va rencontrer et je ne peux que vous inviter à découvrir la vie en chantier parce que c'est un merveilleux roman et cette temporalité qui s'étire c'est un pont merveilleux entre les deux romans puisque à la 8ème place je vous présente Demain, Demain et Demain écrit par Gabriel Zevin et publié aux éditions Fleuve qui nous raconte l'histoire de Sam et Sadie deux enfants qui vont se rencontrer à l'hôpital Sadie est là parce qu'elle vient rendre visite à sa sœur qui est malade Sam quant à lui est un résident à plus long terme puisqu'il a été victime d'un accident de voiture il en gardera des séquelles toute sa vie très rapidement ces deux enfants vont se lier grâce à une passion qu'ils partagent les jeux vidéo qui va entretenir une très très forte et belle amitié jusqu'au jour où une incompréhension à un non-dit va casser net tout rapport entre eux ils vont se perdre de vue complètement et des années plus tard ils vont se retrouver complètement par hasard sur le cas d'un métro devant une affiche publicitaire pour un nouveau jeu vidéo précisément ça va être l'occasion de renouer des liens personnels mais aussi professionnels puisqu'ils vont tous les deux se lancer dans la périlleuse et pourtant passionnante aventure de créer leur propre jeu vidéo je suis même pas sûre d'être capable de vous dire pourquoi est-ce qu'ils se retrouvent si haut dans ce classement parce que après avoir fini d'écouter le livre audio j'ai eu l'impression de moins l'aimer que certains livres que je vous ai présentés précédemment et pourtant plus le temps passait plus je me rendais compte qu'ils se sédimentaient qu'ils se déposaient à l'intérieur de moi parce que il y a tellement de thématiques fortes c'est des personnages qu'on va suivre sur de nombreuses années et qui sont excessivement bien travaillés par Gabriel Zévin parce que ils sont tour à tour attachants détestables on a envie de les baffer de les prendre dans nos bras on est pris avec eux dans les tourbillons créatifs on est aspiré avec eux dans les gouffres suite au coup dur de la vie et j'ai été transportée mais c'est pas seulement d'un point de vue strictement narratif que je trouve que ce roman est intéressant parce qu'il aborde aussi tout un tas de sujets l'air de rien par le prisme du jeu vidéo ou pas comme la narratologie comme la quête de soi comme les relations abusives les traumas les secrets de famille les intervismes intergénérationnels les différences de classe vous avez aussi des réflexions sur la monoparentalité bref il y en a dans tous les sens et j'ai trouvé ça très 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 intéressant et en dépit de tout le lien que je peux en penser je crois que s'il se trouve dans un bon équilibre à la bonne moitié de ce classement c'est sans doute à cause de sa fin que j'ai trouvé moins vraisemblable que j'ai trouvé un petit peu trop grandiloquente théâtrale ce qui a apporté un côté un peu récit mis en scène qui m'a arrachée de l'univers qui m'a arrachée de mon immersion donc je pense pouvoir dire que c'est ça qui lui a coûté le coup de coeur et qui lui vaut de ne pas être plus haut placé dans le classement mais 8ème c'est quand même pas si mal et si jamais vous n'avez pas découvert ce roman je vous invite à le faire et après cette flopée de romans adultes il est temps de revoguer vers les rivages de la littérature jeunesse avec le tome 7 de l'excellentissime saga Sauveur et fils écrit par Marion Muraille et Constance Robert Muraille pour ce tome en particulier c'est toujours publié à l'école des loisirs et si jamais vous ne connaissez pas Sauveur et fils on va suivre Sauveur Saint-Yves qui est un psychologue dont le cabinet se situe dans sa mélison dans son pavillon dans lequel il reçoit bon nombre de patients c'est un mélange de la série en thérapie vous avez pu voir sur Arte si jamais ça vous évoque quelque chose parce que je trouve que Marion Muraille arrive très bien à jouer avec les outils de la psychothérapie à tisser les fils à nous montrer l'évidence la poutre qui se cache dans les yeux des personnages qui viennent consulter alors qu'eux sont incapables de le voir ce qui rend les échanges très pertinents éclairants et déchirants et hilarants bref que des participes présents mais qu'en plus le tout est tellement doux et tellement sincère et tellement humain c'est un rayon de soleil c'est une bouffée d'air frais j'ai pleuré j'ai ri je me suis révoltée j'ai réfléchi avec ce septième volume qui apparemment serait le dernier de la saga je suis très 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 triste de voir qu'on va sans doute quitter les personnages qui évoluent en plus d'une saison à l'autre parce que Sauveur n'est pas seulement un thérapeute c'est aussi un père c'est aussi un homme qui veut faire famille qui lutte contre ses propres démons intérieurs qui a du mal à discuter avec Lazare son fils bref il y en a pour tous les goûts c'est pour tous les âges ma mère adore Sauveur et fils depuis que je lui ai mis le premier tome entre les mains à votre tour là pour une fois je suis contente parce que la transition est toute trouvée entre cette septième place et le sixième de ce classement puisque je vais vous parler de Où vont les larmes quand elles sèchent écrit par Baptiste Beaulieu et publié aux éditions de l'Iconoclast parce qu'on va suivre le récit les réflexions les tribulations de Jean qui est médecin libéral qui reçoit moult personnalités et moult dossiers moult cas moult problèmes dans son cabinet et qui n'arrive plus à pleurer suite à un dramatique événement qui s'est produit pendant qu'il était interne aux urgences et depuis il n'arrive pas à externaliser ce qu'il ressent il se sent souvent dépassé en colère et c'est toutes ses réflexions toutes ses pensées sur son métier de soignant de médecin d'accompagnant mais aussi d'être humain qui se retrouve parfois avec sa vie à gérer en plus du reste c'est drôle c'est déchirant c'est à la limite du philosophique parce que ce que j'aime c'est que Baptiste Beaulieu s'autorise à poser des questions il en jette en vrac comme ça lui vient parce qu'il réfléchit au fil de la plume et c'est ce qui rend ses pensées aussi sincères et aussi transcendantes parce qu'on entend son cerveau et les mécanismes s'enclencher au fur et à mesure et qu'on suit qu'on épouse totalement son train de penser ça rend l'ensemble tellement tangible j'avais ces émotions dans la pulpe de mes doigts je tenais son cerveau dans ma main et mon coeur battait à l'unisson du sien et ces questions étaient les miennes et c'est des réflexions qu'on se fait toutes et tous à un moment sur la mort la vie la colère la joie sur le quotidien sur ce qu'on attend de la vie sur ce qui nous débecte ce qui nous fait vibrer ce qui nous rend humains ce qui nous rend limite animal nos bons côtés nos mauvais ça paraît très bateau et très convenu quand je le dis comme ça mais j'ai toujours du mal à parler des livres qui m'ont particulièrement touchée et qui ont parlé à mon âme j'ai corné un nombre incalculable et indécent de pages c'était un grand grand moment de littérature contemporaine c'était ma première rencontre avec Baptiste Beaulieu et depuis je le suis religieusement sur les réseaux sociaux et j'ai pas fini de découvrir son travail donc si jamais vous ne connaissez pas il faut y remédier autre autrice que j'ai découverte en 2023 et qui s'est hissée très très haut et très très vite et très très fort dans mon panthéon personnel d'autorice incontournable je vous parle bien entendu de Camille Monceau et de son excellente saga Les chroniques de l'érable et du cerisier c'est publié aux éditions Gallimard Jeunesse j'ai défoncé les trois premiers tomes en une semaine j'en ai même fait un vlog intégralement dédié que je vous mettrai dans la petite fiche je vous prends le temps d'analyser de réfléchir au fil de l'eau au fil des tomes et je vous parle de l'émotion et de la poésie qu'a suscité la plume de Camille en moi génie, talent en plus cette femme est absolument adorable pour ne rien gâcher dans cette histoire on va suivre Ichiro un orphelin qui va être recueilli par un samouraï qui vit en exil reclus dans une maison paumée dans la forêt et cet enfant va grandir dans une vie qu'on peut qualifier certes d'isoler mais surtout de préserver aux côtés de ce samouraï qui vit avec sa cuisinière et qui va initier ce garçonnet à la voie du sabre qui va le faire grandir dans tous les préceptes qu'elle recoupe qu'elle regroupe et cette bulle hors du temps et hors du monde va exploser le jour où le monde va précisément trouver le chemin jusqu'à leur porte et Ichiro va se retrouver jeté propulsé sur les routes et forcé contraint de devoir mener sa barque seule et laissez-moi vous dire que cette barque va l'emmener sur des eaux bien sinueuses et tumultueuses et qu'il risque de boire la tasse à de nombreuses reprises mais c'était magistral parce que le moins qu'on puisse dire c'est que Camille Monceau maîtrise son sujet c'est une fresque historique remarquable et ce que j'aime beaucoup c'est que c'est un récit qui questionne et qui met un grand nombre de taloches dans les clichés qui questionnent cette espèce d'adoration aveugle qu'on voue à la figure du samouraï qui est pourtant un personnage en demi-teinte je pense que c'est un minimum de dire ça bref c'est un récit moderne au service d'une fresque historique très finement ciselée le tout avec une plume délicate délicieuse qui prend son temps qui fourmille de descriptions toutes plus belles les unes que les autres il faut découvrir les chroniques de l'érable et du cerisier je sais que je dis ça à chaque fois que j'ai terminé de vous parler d'un bouquin mais en même temps s'ils sont dans ce top c'est forcément j'ai envie que vous les découvriez si c'est pas déjà fait on se rapproche tout doucement du trio de tête mais avant ça il faut que je vous parle du roman qui s'est glissé à la quatrième position et ça n'a pas été facile de le laisser à côté du podium parce qu'il mérite toute sa place tout l'amour qu'on voudra bien lui donner et je vous parle bien entendu de la brillante destinée d'Elisabeth Sott écrit par Bonnie Garmus et publié aux éditions Robert Laffont j'ai une tête de ravie de la crèche parce que ce coup de coeur je vous en ai parlé à plusieurs reprises notamment dans ma méga vidéo bilan du challenge pile à lire en déroute puisque j'avais lu 52 bouquins pendant le mois et celui-ci faisait clairement partie de mes préférés pour vous rafraîchir la mémoire on se situe aux Etats-Unis dans les années 60 et on va suivre Elisabeth Sott qui est chimiste de formation et la Borentine un peu sous-exploitée puisqu'elle est plus sollicitée pour faire le café de ses messieurs que vraiment menée à bien de grandes expériences et sa vie va être bouleversée avec la rencontre de Calvin Evans qui est le grand chercheur la sommité de l'institut qui rapporte des financements extérieurs pour ses recherches qui sont hyper reconnues et estimées dans le monde scientifique ce qui est particulièrement intéressant c'est qu'on a ses prémices et à la fois on sait que bien des années plus tard elle va se retrouver à animer une émission de cuisine en direct à la télévision émission qui cartonne et le premier réflexe en tant que lecteuriste confronté à cette double temporalité c'est de savoir comment l'un peut mener à l'autre c'est absolument génial c'est révoltant parce que le sexisme dans les années 60 dans ce milieu là est très bien dépeint peut-être un petit peu trop il y a des scènes qui sont ardos qui m'ont fait hurler qui me donnaient envie de m'arracher la peau du visage tellement j'étais frustrée et en colère d'assister à ça mais c'est aussi la destinée et la vie d'une femme qui est inspirante parce qu'elle ne fait aucune concession elle sait ce qu'elle vaut elle sait ce qu'elle veut et elle n'hésitera pas à mettre un coup de pied dans la fourmilière pour arriver à ses fins elle en a marre de demander la permission de demander pardon et elle mène sa barque comme elle l'entend envers et contre tout et c'est inspirant et rafraîchissant à souhait en plus de ça moi qui suis une quiche ultime que ce soit en cuisine ou en chimie j'ai appris plein de trucs ça m'a donné envie de m'intéresser à l'un et à l'autre j'aurais encore bien d'autres choses à vous dire mais je vous en ai parlé en long, en large et en travers donc je vous renvoie à mes autres vidéos et si jamais vous avez la flemme de le lire bah déjà ce serait très dommage parce que c'est un excellent roman mais sachez que l'adaptation en série est également disponible à la fois sur Apple TV et sur Canal je sais plus à vérifier en tout cas c'est quelque part c'est disponible parce qu'ils ont pris de grosses grosses libertés dans l'adaptation mais ça n'en reste pas moins intéressant donc les deux valent le coup rencontrer Elisabeth Zott elle va mettre du peps et de la ferveur et de la détermination dans votre vie ça fait toujours du bien voici venu le moment de découvrir le trio gagnant de cette année 2023 la crème de la crème de la cuvée de cette année de lecture écoulée et je suis très 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 surprise de vous présenter en troisième position Steam Cellar de Ellie S. Green publié aux éditions Gullstream étonnée non pas parce que je trouve que c'est pas de bonne qualité au contraire c'est juste que je me suis lancée dans l'aventure parce que j'ai vu de la lumière je savais que ça avait plus ou moins bonne presse et j'avais envie de découvrir en plus l'édition collector venait de sortir donc je me suis dit pourquoi pas la version audio est disponible sur Nextory j'ai fini ma lecture en cours lançons-la dans la voiture aaaaaah j'ai défoncé les trois tomes en une semaine c'était un bonheur indicible c'est une série de steampunk française dans laquelle on va suivre Prudence qui est une jeune fille qui a des capacités de préscience qui fait des rêves qui pourraient lui montrer un petit peu l'avenir sauf que dans son village c'est pas hyper bien vu elle est tout le temps rejetée même si elle essaie de cacher ses dons et cette jeune fille va être embarquée enlevée à bord de l'héliotrope qui est un navire volant géré par des pirates qui sont à la recherche des alchimistes de grands magiciens qui ont disparu de la surface du monde bien 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 des siècles auparavant et qui aurait laissé un trésor caché derrière eux mon résumé est tellement claqué au sol c'est terrible ça ne lui rend pas du tout justice parce qu'on a l'impression que c'est convenu et vu et revu et re-re-re-vu mais je vous assure que cet équipage de l'héliotrope c'est comme une seconde famille à partir du moment où vous mettez les pieds sur le navire c'est foutu vous allez vendre votre âme à ces pirates j'ai été dépaysée et charmée et embarquée comme j'avais pu l'être avec le premier tome de la passe miroir donc les fiancées de l'hiver quand j'ai découvert la plume de Christelle Dabos son imagination son univers sa façon de tricoter une histoire de tricoter ses personnages avec soin avec finesse avec talent avec créativité ben là c'est tout pareil mais avec des pirates les trois tomes sont excellents je crois que mon préféré reste le deuxième ce qui est suffisamment rare pour être souligné parce qu'on va se retrouver avec différents points de vue qui nous permettent d'explorer plusieurs arcs narratifs dans des ambiances radicalement différentes il y a plein de clins d'oeil il y a plein de références c'est riche c'est fouillé c'est bourré d'aventures d'humanité d'humour aussi mention spéciale pour les dialogues que j'ai trouvé savoureux et maîtrisé bref c'est une trilogie que j'aime d'amour que je relirai avec grand plaisir la version audio est également excellente donc si vous ne savez pas quoi lire voilà du steampunk français de qualité alors cocorico bon et rendu là plus aucun suspense parce que si vous avez été assidus sur la chaîne vous êtes juste en train de vous demander lequel est avant lequel je vais donc mettre fin à votre agonie et vous révéler le roman qui se cache à la deuxième place qui est plutôt une oeuvre globale à savoir une prière pour les sim timides qui est donc le deuxième tome de la biologie histoire de moines et de robots écrit par Becky Chambers c'est celui-là parce que je pense que c'est mon préféré et qu'en plus c'est un condensé parfait de l'univers et du style de l'autrice mais je vous dis cette deuxième place cette deuxième marche du podium est dédiée à Becky Chambers dans son intégralité en tant que personne en tant qu'écrivaine en tant que tout là je me concentre donc sur cette histoire dans laquelle on va suivre Freudex qui est un moine de thé qui arpentent le monde pour préparer des décoctions à ses clients et les écouter leur permettre de vider leur sac et de repartir plus heureux et plus sereins et plus légers que quand ils sont arrivés tout englués dans leur petit tracas et le tout se passe dans une société futuriste qui a enfin appris à raisonner à vivre avec les ressources naturelles à respecter la faune la flore et à remettre sur pied l'humanité le tout avec une vision beaucoup plus saine et pérenne de l'activité humaine dans sa totalité et c'est magistral puisque Freudex un jour va se réveiller et se rendre compte qu'elle n'est plus tellement en accord avec sa vie y elle a besoin de sens et sur son chemin va se dresser Omphal qui est un robot qui est chargé par les siens d'une mission c'est un conte philosophique dans lequel il fait bon de se pelotoner et cette autrice est brillante parce qu'elle a un savoir incommensurable sur les sciences sur l'astronomie en même temps elle vient d'une famille de têtes je vous laisserai vous pencher un petit peu sur sa biographie si vous le souhaitez mais vous comprenez pourquoi elle maîtrise un peu son sujet et la rencontrer a complètement bouleversé mon univers a bouleversé mes perspectives ça m'a redonné un petit peu foi dans le futur et j'ai envie de glisser tous ces bouquins entre les mains des politiques et des dirigeants pour leur faire comprendre que des solutions existent et qu'un autre monde est envisageable et réalisable et ça fait du bien à défaut de le voir appliqué au quotidien de s'y réfugier et puis les questions de diversité d'universalité d'acceptation il se passe parfois des choses dramatiques en particulier dans sa saga Les Voyageurs qui compte 4 volumes mais si vous me demandez de qualifier Becky Chambers en un mot je dirais lumière luminosité espoir j'en parle encore hyper mal je sais pas pourquoi je dois être fatiguée donc si jamais vous voulez des exemples précis des lectures à voix haute des réflexions au fil de l'eau en compagnie d'une Alexandra plus éloquente je vous renvoie vers le vlog dans lequel j'ai lu cette merveille et je vous invite une fois n'est pas coutume à découvrir Becky Chambers et mesdames et messieurs c'est sous vos yeux complètement pas ébahis que je vous dévoile ma meilleure lecture de l'année 2023 et il s'agit bien sûr de la saga en 9 volumes des aventuriers de la mer signé par Robin Hobb parce que quel voyage quelle épopée je me suis quand même farcie 9 volumes en quelques mois je les ai avalés comme une morphale parce que je me suis délectée de cette plume de ces personnages qu'on prend plaisir à suivre à détester aux côtés desquels on vibre on pleure on a peur on est balotté de droite et de gauche parce que l'univers créé façonné imaginé par l'autrice est tellement immense tellement vaste tellement bien construit on est sur quelque chose de tellement solide qu'on a l'impression qu'il n'existe aucune barrière aucune frontière que c'est un monde ouvert un peu à la Zelda Breath of the Wild dans lequel on pourrait errer pendant des siècles et des siècles et on découvrirait toujours mille et un détails tradition peuple déjà de base cette femme est une queen incontestée mais si j'ai choisi de vous parler des aventures et de la mer en particulier c'est parce que je trouve que c'est magistral c'est une saga de piraterie même si j'aime pas trop dire ça dans laquelle on va suivre bon nombre de personnages mais le point de départ je dirais c'est qu'on va se situer à Terrilville un port de commerce très florissant dans lequel mouillent ce qu'on appelle des vivenefs des bateaux doués de conscience vivants parce que construit en bois sorcier qui est un matériau extrait dans un pays lointain très inhospitalier et hostile dont on sait assez peu de choses et qui a la propriété magique de s'animer quand plusieurs personnes d'une même famille meurent sur le pont du navire ce dernier finit par engranger leur conscience et leurs souvenirs et créer un être à part entière à partir de cette matière qui lui est transmise et c'est le début d'une fresque romanesque avec mille et une aventure mille et un enjeux politiques mais aussi personnels parce qu'on va suivre Althea qui est fille de marchand et qui crève d'envie de devenir capitaine de la vivenef familiale sauf que cette voix va lui être arrachée au profit d'un homme qu'elle déteste donc elle va tout faire pour faire ses preuves pour essayer de regagner son navire sa place et son héritage vous allez aussi suivre Kenit qui est un homme qui rêve de devenir roi des pirates qui est dévoré par l'ambition et qui est un personnage très ambivalent on devine que son passé est très tumultueux mais ça se brosse tellement finement au fur et à mesure des tomes que je ne dirai rien vous ne saurez pas où donner de la tête ce sont des évolutions de personnages remarquables c'est du grand art de la grande fantaisie il faut lire les aventuriers de la mer et si jamais vous êtes dans la Saint-Saint-Royal et que vous vous dites mais je suis trop bien dans cette série j'ai pas envie de faire une coupure pour aller lire des histoires de pirates pendant 9 tomes c'était mon cas j'ai renaclé avant de m'y mettre mais je me remercie très très fort d'avoir quand même fait l'effort parce que outre la qualité de cette série à part entière c'est aussi très précieux quand vous allez reprendre le tome 7 de la Saint-Saint-Royal parce qu'il y a tellement de connexions et de fils et de clins d'oeil qui vont venir s'imbriquer que vous rateriez grandement quelque chose donc lisez les aventuriers de la mer je vous en supplie c'est quand même ma meilleure lecture de l'année 2023 donc faites moi confiance et c'est donc sur ce nouveau volet de propagande pour les aventuriers de la mer que cette vidéo s'achève j'espère vraiment qu'elle vous aura plu n'hésitez pas à me partager vos meilleures lectures de l'année 2023 dans les commentaires ou à me mettre les liens de vos vidéos articles posts tout ce que vous voulez je suis boulimique des top lectures en ce début d'année j'en ai regardé je pense une trentaine et ça m'a permis de découvrir plein de créateuristes de contenu dont je n'avais jamais entendu parler ça brasse beaucoup de genres et d'univers et de spectres différents je trouve ça hyper riche donc s'il vous plaît n'hésitez pas à rajouter votre pierre à l'édifice j'irai voir j'irai lire je prendrai le temps de savourer tous vos messages donc faites-vous plaisir et en attendant de vous lire je vous souhaite comme d'habitude de merveilleuses rencontres de papier et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo ciao ciao I feel so lucky I met you and I still can't believe that I get to see those eyes from more than tonight swear you must have felt from the sky and I feel so lucky I met you so